Hello tout le monde, c'est Yacine, et on se retrouve dans ce format Movie Glitch. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans Movie Glitch, je vous parle de films que j'ai envie de vous faire connaître, et donc de partager ça avec vous. Parlons tout de suite du film de David Lean, Le Docteur Jivago. Se déroulant durant la révolution industrielle, Le Docteur Jivago est un jeune médecin idéaliste et poète face à la cruauté des hommes. Interprété par l'excellent Omar Sharif, qui signe là l'un de ses meilleurs rôles au cinéma. Piégé dans un triangle amoureux, Jivago va constamment se faire rattraper par l'histoire de la Russie. C'est l'occasion pour le récit de nous présenter une mosaïque de personnages, avec chacun sa propre idée de la morale. Ce qui m'a tout d'abord marqué, c'est la musique épique et romantique du thème de Lara, qui est juste inoubliable, j'en ai encore des frissons. Concernant la mise en scène, vous allez en prendre plein les yeux, par les plans-séquences, les cadres avec un grand nombre de personnages, ou encore l'immensité de certains paysages en opposition à la taille humaine, comme l'histoire avec un grand hache qui broie tout sur son passage. Pour ma part, je trouve que le héros est en constante recherche de sécurité, notamment à travers les femmes, quitte à faire des compromis avec sa morale, qui pouvaient paraître inflexibles auparavant. Ce qui symbolise cette dépendance, c'est l'instrument à cordes, la balalaïka, qu'il transporte avec lui et qui représente l'amour de sa mère. Durant ces trois heures, oui, trois heures, mais quand le film est bon, on ne les sent pas passer, il va être question de politique, d'histoire et de nature humaine, en dressant un portrait mélancolique de la Russie. A travers ce récit, plusieurs questions nous sont posées. Par exemple, est-ce que la société fait l'homme ? Je pense que la société détermine majoritairement nos goûts, nos manières de penser et nos comportements, et ce fait est illustré par les changements d'époque et de lieu du film. On le voit lors d'une scène où une écolière récite ce qu'elle a appris sur la mort du tsar, par exemple. Une autre question est, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ? Alors le philosophe Hobbe répondrait oui. Cette formule porte une version pessimiste de la nature humaine. L'homme serait un être sans scrupules, poursuivant ses besoins et ses intérêts au détriment des autres. Le personnage nommé Komarovski, à la fois nuisible et se rendant toujours indispensable au système, est le portrait type de l'individualiste sans empathie, en opposition totale donc à Zhivago. Je vous conseille de voir ce film, car ce récit décrit assez finement l'évolution des comportements individuels au gré des bouleversements politiques. Et j'en profite pour annoncer que je vous prépare d'ailleurs bientôt une vidéo sur mon voyage en Russie. Je tiens d'ailleurs à remercier l'agence Russie Autrement pour son aide dans la préparation de ce voyage. Je vous ai laissé le lien de leur site dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez et dites-moi ce que vous avez pensé du docteur Zhivago en commentaire. Et si vous avez vécu en Russie, n'hésitez pas à me raconter vos expériences. Je vous dis à très vite, salut !